Vous écoutez Crime Story, l'affaire Michel Prott, deuxième et dernier épisode. Le dimanche 20 février 1994, le corps d'une femme est retrouvé calciné dans une voiture, le long d'une route près de Mirambeau, à 70 km au nord de Bordeaux. Michel Prott, 41 ans, déclare au gendarme que c'est celui de son ex-femme, Françoise Brissot-Démaillé. Selon lui, il est tout à fait probable que la voiture ait pris feu à cause de l'allume-cigare. Mais en fin de journée, les gendarmes apprennent que le cadavre dans la voiture n'est pas celui de Françoise. Se posent alors deux questions, où est-elle et qui est la femme retrouvée morte dans la Mercedes ? Ce même dimanche 20 février, vers 18h, alors que Michel Prott est entendu dans les locaux de la gendarmerie de Mirambeau, les enquêteurs reçoivent un coup de téléphone. L'homme à l'autre bout du fil se présente comme Thierry Schaeffer. Et il souhaite signaler la disparition de sa mère, une certaine Blanche Vichra, retraitée, qui vit seule à Royan, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Saint-Thomas-de-Conac. Une de ses amies a téléphoné à Blanche Vichra la veille, vers 13h, pour l'inviter à déjeuner à midi le lendemain. Mais contrairement à ce qu'elle avait promis, celle-ci ne vient pas. Très inquiète, l'ami prévient le fils de Blanche, qui lui-même prévient la gendarmerie. L'ami de Blanche a donné d'autres éléments à son fils Thierry, et il pourrait intéresser les enquêteurs. Le samedi 19 février, en début de matinée, Blanche a reçu un coup de téléphone de Michel Prott. Il avait connu Blanche par l'intermédiaire de son ancienne épouse Françoise, car les deux femmes étaient amies. Et il lui faisait de la digitoponcture, une méthode de soin par pression des doigts sur les points d'acupuncture. Blanche était conquise par cette méthode, et Michel et elle étaient devenues amies. Le samedi 19 février après-midi, il devait d'ailleurs se rendre chez elle, pour fixer à un mur un masque vénitien qu'elle avait ramené d'un voyage en Italie. Ce même jour, vers 19h, une autre amie de Blanche avait tenté de la joindre, sans succès. Sa disparition semble donc remonter à l'après-midi du samedi 19 février, ce qui coïncide avec la visite de Michel Prott. Damien, l'ami qui a signalé la disparition de Blanche et son fils Thierry, se rende immédiatement chez elle, à Royan. Et il remarque beaucoup de détails inhabituels, compte tenu notamment du caractère très ordonné de Blanche, qui fait attention à son intérieur. Là, il découvre une maison avec, dans la cuisine, un filtre à café qui a été jeté dans l'évier, la vaisselle qui n'est pas rangée, la petite table du salon qui est très en désordre, un téléphone mal raccroché, et un pan de rideau de la chambre de Blanche qui est défait. Et en plus, les volets sont eux restés ouverts. On imagine donc que si Blanche Vichera est partie de son plein gré, c'est plutôt dans la précipitation. Oui, mais déjà, c'est difficile à imaginer. Et surtout, les proches de Blanche Vichera qui visitent la maison vont s'apercevoir qu'il y a des traces de terre séchée dans l'entrée. Et donc, le plus probable pour les enquêteurs qui vont aussi se rendre sur les lieux dans la maison de Blanche Vichera, c'est que quelqu'un se soit finalement introduit dans cette maison. Et ce quelqu'un, pour eux, c'est évidemment Michel Prott. Puisque Michel Prott est à ce moment-là entendu dans leurs locaux, il l'interroge immédiatement. Alors, lui, il va reconnaître qu'ils se sont effectivement téléphonés. Lui et Blanche Vichera le matin du 19 février. Elle voulait, selon lui, l'inviter à dîner. Mais lui dit qu'il l'a rappelé quelques minutes plus tard pour décliner cette invitation et qu'il n'est donc jamais allé chez Blanche Vichera ce jour-là. Donc, il conteste même avoir fait la route jusqu'à Royan et être donc allé chez Blanche ce 19 février. L'examen de la ligne téléphonique de Blanche Vichera contredit la version avancée par Michel Prott. C'est en fait lui qui a appelé la retraitée en premier, le samedi 19 février, à 9h37 précisément. Elle l'a ensuite rappelé un peu plus de deux heures plus tard, à 11h51. Dans l'appartement de Blanche, le fils, Thierry, indique au gendarme qu'il a remarqué un trou, fraîchement percé, sur le mur de la salle à manger. A l'endroit où sa mère voulait que Michel Prott vienne accrocher son masque vénitien. A l'intérieur de ce trou, il y a une cheville et en dessous, sur le sol, des traces de poussière blanche. Tout indique que ce trou vient d'être percé et que donc, Michel Prott, qui devait venir à l'appartement pour s'en occuper, a bien honoré sa promesse. Le principal intéressé continue de nier. Mais pour les enquêteurs, il est bien le dernier à avoir vu Blanche Vichra vivante. Et il commence à penser que c'est en fait son corps à elle qui a été retrouvé calciné dans la voiture. Les résultats ADN, qui arrivent quelques heures plus tard, confirment leurs doutes. Blanche Vichra est morte. Des analyses complémentaires montrent que la vieille dame a consommé des barbituriques, des médicaments touchant le système nerveux et ayant des effets anesthésiants. Damien, les proches de Blanche ne l'ont jamais vu prendre ce genre de médicaments. Ni ses proches, ni surtout son médecin généraliste. D'ailleurs, lui va dire au gendarme, moi j'en ai même jamais prescrit. Quant à la pharmacie où Blanche avait l'habitude de se rendre pour prendre d'autres médicaments, dans cette pharmacie, on affirme aussi qu'on n'a jamais donné, vendu de médicaments de ce type. De type barbiturique à Blanche Vichra. Ce sont donc des médicaments en plus qu'on ne peut avoir que sur ordonnance. Donc c'est assez simple de savoir si un médecin lui en a prescrit ou pas. En revanche, Françoise, elle, s'en était vue prescrire ? Oui, l'ex-femme effectivement de Michel Prott, elle, était sous traitement de ce type de médicament, de ce type de barbiturique. C'était un médecin belge qui lui avait prescrit ses médicaments. C'était l'époque où elle travaillait à la Commission européenne à Bruxelles. Et il lui avait fait une ordonnance pour un médicament, notamment, qui contenait cette substance, le phéno barbital. Que pensent les gendarmes à ce moment-là ? Alors, ils commencent à imaginer le scénario criminel. Ils pensent que Michel Prott a non seulement tué sa femme, Françoise, mais qu'il a aussi tué Blanche Vichra pour qu'on croit que Françoise était morte accidentellement. Il a, en quelque sorte, tué une autre femme pour cacher un premier meurtre. Mais pour que ce scénario, qui est celui des enquêteurs, qui semble comme ça totalement incroyable, puisse être vérifié, il faut quand même retrouver le corps de Françoise. Et pour le retrouver, ils vont évidemment continuer à se pencher sur la personnalité de Michel Prott. Michel Prott est né en Belgique, dans la ville de Tournay, près de la frontière française, le 11 avril 1953. À 20 ans, après avoir œuvré parmi les commandos de Parabelge, il s'engage chez les sapeurs-pompiers de Bruxelles. Mais à la suite d'une dispute avec un gradé, il allume un incendie pour se venger. Et il est renvoyé de la caserne. À cette époque, au début des années 70, Michel rencontre Françoise, la seule femme qui a compté dans ma vie, dit-il. Françoise est l'inverse de lui. Elle a 10 ans de plus que lui, réussit sa carrière, est cultivée et fréquente des milieux intellectuels. Le casier criminel de Michel Prott s'étoffe un peu plus, en juillet 1980. Cette année-là, il est arrêté, soupçonné d'avoir enlevé et saucissonné dans le coffre de sa voiture un rentier fortuné de Hougarden. Prott avoue l'avoir ligoté et étranglé avec une cordelette. Puis il se rétracte en affirmant avoir effectué un contrat pour les services spéciaux. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés. Françoise, qui a commencé par l'attente patiemment, finit par se lasser. Quand Michel retrouve la liberté, après 8 ans de prison, elle a divorcé de lui. Mais peu de temps après sa sortie, elle subit une opération qui se passe mal. Elle restera partiellement paralysée. Il gère pour elle le quotidien, ses économies et sa confortable pension de la communauté économique européenne. Depuis 1990, Françoise va mieux. Le couple décide de s'installer à Saint-Thomas-de-Conac, dans une vieille ferme que Michel retape. Ses voisins l'apprécient beaucoup. Il est toujours disponible, partant pour donner un coup de main, réparer un tuyau qui fuit, changer une roue, tondre la pelouse. Damien, en octobre 1993, les voisins ne voient plus Françoise. Oui, mais ils ne s'inquiètent pas parce que Michel Prod, qui est devenu vraiment l'un d'entre eux, qui fréquente le bistrot du coin et qui connaît un peu tout le monde, leur dit que Françoise et lui se sont de nouveau séparés à l'amiable et qu'elle est partie s'installer pour vivre sur la côte d'Azur. Les gendarmes établissent qu'à cette période-là, en octobre 1993, Françoise est venue à Saint-Thomas-de-Conac. Oui, des voisines vont confirmer aux enquêteurs qu'elle est revenue sur Saint-Thomas-de-Conac et elles vont aussi ajouter qu'elle-même, Françoise a fait part de son intention de quitter la région pour s'établir vers Toulon dans le Var. On l'a dit, les gendarmes pensent que Michel Prod s'est débarrassé de sa femme, mais ils n'ont à ce stade pas d'élément. Officiellement, elle n'est pas morte, il n'y a pas de corps. Donc les gendarmes vont essayer de creuser, de remonter sa trace pour essayer d'avoir une chronologie précise de ses faits et gestes sur les derniers mois. Ils apprennent que le lundi 25 octobre, Françoise se rend chez son médecin traitant et ils confirment les témoignages des voisines. Le même jour, un commerçant qui travaille dans une entreprise de matériaux de construction a lui aussi vu Françoise, accompagné de Michel Prod. En revanche, les rendez-vous qu'elle avait programmés pour le mardi 26 octobre avec son podologue et le notaire chargé de la succession de sa mère sont décommandés au dernier moment. En clair, après le lundi 25 octobre 1993, plus personne ne voit Françoise et ses proches n'ont plus de nouvelles directes d'elle. En revanche, certains d'entre eux reçoivent des courriers. Sa fille, Claude, est destinataire d'une enveloppe expédiée de Toulon le mardi 2 novembre. A l'intérieur, il y a une photo d'un pays du Moyen-Orient au verso de laquelle des obscenités sont inscrites et signée ex-Françoise. Son père, René, reçoit lui aussi une carte postale envoyée le samedi 20 novembre depuis le département des Alpes-Maritimes. La carte est signée ex-Zizou, Zizou étant le surnom de Françoise. En poursuivant leur enquête, les gendarmes apprennent que Françoise avait initié un profond changement dans sa vie. Michel Prott était, financièrement au moins, totalement dépendant d'elle et de sa retraite confortable. Lui n'avait ni emploi, ni ressources. Elle avait décidé d'en finir avec cette situation. Au mois de septembre 1993, Françoise met en vente son studio de Toulon. Dans la même période, elle a des aventures avec deux hommes. Michel Prott l'apprend. Il la surprend en compagnie de l'un d'entre eux, à Toulon. Il se met en colère, oblige l'homme à quitter les lieux et force Françoise à rentrer avec lui à Saint-Thomas-de-Conac. Mais elle ne semble pas renoncer à sa liberté. Le mercredi 29 septembre, elle retire la procuration dont Michel Prott dispose depuis 1989 sur son compte Crédit Lyonnais. Et le jeudi 21 octobre, elle fait de même, avec un compte ouvert à la Banque commerciale de Bruxelles, en expliquant à l'employé de banque que Michel Prott était décidée à s'approprier son patrimoine et qu'elle ne voulait plus qu'il ait accès à ses comptes bancaires. Damien, rapidement, les craintes exprimées par Françoise semblent parfaitement fondées. Oui, et puis surtout, après les démarches qu'elle a entamées Françoise, qui sont celles en fait de couper les ponts financièrement avec Michel Prott, et l'enquête va démontrer qu'au courant novembre 1993, Prott, lui, va entamer des démarches auprès de la Banque commerciale de Bruxelles en vue du rétablissement de la procuration qui avait été annulée par Françoise, alors même qu'à ce moment-là, au moment où il fait ces démarches-là, on n'a plus de nouvelles de Françoise. A la même période, Michel Prott obtient une nouvelle procuration sur le compte ouvert par son ex-épouse auprès du crédit agricole de Mirambeau. Il va faire intervenir sa tante qui signe à Toulon le document en se faisant passer pour Françoise. Elle reconnaît d'ailleurs elle-même, quand elle a interrogé, avoir agi à la demande express de Michel Prott. Donc courant novembre et décembre 1993, Prott, qui a récupéré les procurations sur les comptes, va effectuer des retraits d'argent assez conséquents sur les comptes bancaires belges et français de son ex-épouse, dont on a à ce moment-là toujours plus de nouvelles. Le vendredi 15 avril 1994, la gendarmerie lance des fouilles dans la propriété de Michel Prott. Ils vont ouvrir une tranchée qui permet l'évacuation des eaux usées sur le domaine du couple et à l'intérieur de cette tranchée, sous 1,10 m de terre environ, ils vont exhumer un corps, le corps d'une femme en robe de chambre, en état de putréfaction avancée, le corps a été enroulé dans un couvre-lit, il a même été ensuite recouvert avec une tôle et quand les premiers examens vont être faits sur ce corps qui est très abîmé, on va quand même découvrir qu'il y a une cordelette autour du cou. Madame, Monsieur, bonjour, un cadavre de plus dans l'affaire Saint-Thomas de Connac, en Charente-Maritime. Hier, les enquêteurs ont découvert le corps d'une femme dans la propriété de Michel Prott. Cette artiste belge avait déjà été inculpée d'assassinat en février dernier après la découverte d'un corps calciné, cette fois-ci, dans sa voiture. Les expertises établissent que le cadavre est celui de Françoise. Elle a été étranglée et on estime que la date de sa mort remonte à plusieurs mois, 4 à 8, selon les experts. La culpabilité de Michel Prott ne laisse pas beaucoup de doutes. D'autant que dans les jours précédant sa disparition, Françoise avait fait état auprès de ses proches du harcèlement qu'il exerçait sur elle, de son agressivité, de sa jalousie. À une amie, elle avait même confié que son ex-mari lui faisait peur et que de temps en temps, il devenait méchant. Le médecin, qui est une des dernières personnes à l'avoir vue vivante le 25 octobre, confirme le sentiment de peur qu'elle éprouvait. Damien, Michel Prott est placé en détention provisoire le 24 février 1994 et 20 mois plus tard, en septembre 1996, il comparaît devant les assises de Charente-Maritime à Sainte. Pour y répondre, non pas d'un, mais de deux meurtres avec préméditation, deux assassinats, chronologiquement celui de Françoise, son ex d'abord, puis celui de Blanche Vichra, qui a donc été en quelque sorte assassiné pour couvrir le premier meurtre. Alors quand il arrive à l'audience, il a déjà un dossier bien lourd, mais qui est encore plus chargé, puisque l'année précédente, en 1995, alors qu'il était en détention provisoire à la maison d'arrêt de Gradignan, en Gironde, il a tenté de s'évader avec plusieurs autres détenus. Une tentative assez violente, puisqu'il s'était procuré des explosifs et que des surveillants ont été pris en otage pendant plusieurs heures. Donc l'homme qui se présente dans le boxe, c'est à la fois l'homme qui a inventé un scénario totalement machiavélique pour un double assassinat, et qui en plus est quelqu'un d'assez violent, donc c'est quelqu'un qui a de quoi faire peur au juré. Michel Prott a alors 43 ans, et il dit n'avoir aucun souvenir. Oui, il a les yeux bleus très durs, c'est une constante de son physique depuis des années. Alors là, il a une barbe qui est un peu frisotée au moment où il se présente. Et en fait, il va choisir comme mode de défense de plaider une forme d'amnésie. Il va raconter qu'un accident de plongée, survenu pas mal d'années plus tôt, a rendu sa mémoire sélective. Alors c'est bien pratique, et il dit qu'en gros, il ne se souvient de rien après février 1994, c'est-à-dire après le meurtre de Blanche Vichra. Et puis bon, il va quand même se rendre compte que ce mode de défense, il est peu crédible. Il va en changer, il va trouver une autre explication. Il va dire qu'en fait, il a agi à la demande d'un service spécial de l'armée belge, que lui va appeler le Glavio, et que c'est ce service qui a commandité les meurtres de Françoise et de Blanche Vichra. On se souvient à l'occasion que quand il a été condamné des années plus tôt en Belgique pour l'agression d'un rentier, il avait déjà expliqué avoir agi au nom des services spéciaux belges. Ce n'est pas du tout crédible ? Non, alors ce n'est pas du tout crédible pour une raison toute simple, c'est qu'à l'appui de sa démonstration, il va sortir trois courriers, dont deux ont été expédiés de Saint-Thomas de Connac, d'ailleurs, et un autre de Senon, en banlieue de Bordeaux, qui avait été envoyé au journal Sud-Ouest, et où le Glavio, ce fameux groupe secret des services spéciaux belges, revendique les morts de Françoise Brissot-Démaillet et de Blanche Vichra. Alors évidemment, déjà, on ne comprend pas bien pourquoi un service secret belge viendrait s'en prendre à une retraitée à Royan et à une autre très peu de temps après, mais surtout, l'élément qui va le confondre complètement, c'est qu'en réalité, cette structure, elle existe bien, mais elle ne s'appelle pas Glavio, elle s'appelle Gladio. Donc pour une erreur de lettre, une maladresse de plus, finalement, de Michel Prott, son scénario, son alibi complètement bidon, va s'effondrer. Bonjour, Michel Prott a été condamné hier soir à la prison à perpétuité pour double assassinat par la cour d'assises de Charente-Maritime. Et le vendredi 27 septembre 1996, Michel Prott est condamné. Oui, la peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté, mais il va refaire parler de lui 11 ans plus tard, la veille de Noël 2007. Il est alors en train de purger sa peine à la centrale de Muray, près de Toulouse, et avec son co-détenu, ils vont monter un projet d'évasion un peu à l'ancienne, mais qui va presque réussir. Les deux hommes vont d'abord discrètement scier les barreaux de leur cellule à l'aide d'une meuleuse miniature qu'ils avaient réussi à dérober au sein d'un atelier de la prison. Ils vont ensuite confectionner une perche de plusieurs mètres avec des morceaux de pied de table qu'ils ont découpés, des branches d'étendoir à linge. Et enfin, ils vont nouer des draps entre eux pour les utiliser comme une corde. Le 24 décembre, à l'aube, ils attendent le passage de la dernière ronde de nuit qui passe environ vers 5h30. Et là, ils décident de passer à l'action. Ils ont aussi pris soin de fabriquer des petits mannequins qu'ils vont glisser dans leur lit pour simuler leur présence. Et en quelques minutes, ils passent par la fenêtre, ils sont sur le toit sans avoir déclenché les alarmes et ils n'ont plus qu'un mur à franchir. Personne n'a pu les voir malgré la présence de Mirador ? Non, parce que ce matin-là, ils vont avoir un petit coup de pouce de la météo. Il y a un brouillard à couper au couteau sur la région avec moins de 5 mètres de visibilité. Donc, depuis les Miradors, on ne peut pas les voir. La prison est plongée dans cette atmosphère un peu cotonneuse et les surveillants sont presque aveugles. Presque seulement parce que l'un d'entre eux va mettre à mal les envies de liberté de Michel Prott. Oui, alors c'est un surveillant qui n'est pas encore en service. Il arrive sur son vélo depuis chez lui et il doit venir justement relever un collègue qui est dans le Mirador et en passant, au pied du mur, il va apercevoir Prott et son complice sur le toit et donner l'alerte. Une dernière fois, Michel Prott voit une de ses stratégies criminelles échouer. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavi. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delsenis et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité et tous les mercredis Le Sacre, un podcast dans lequel des médaillés olympiques racontent leur parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada